Je vois que ça a levé pas mal de commentaires sur les problématiques de fonds. Je pense que tu as fait peur à quelques personnes. J'étais en train de retrouver parce qu'en fait, il y avait une question initialement où avec les différentes tensions qu'il y a eu d'un point de vue politique et autre, les gens se posent la question de la saisie de leurs cryptos et potentiellement du fait de geler les fonds. Et donc, tu avais commencé à aborder la question en disant quand on retire potentiellement, ce n'est pas arrivé. Désolé, je n'arrive pas à la retrouver dans le chat. J'essaie de remonter, mais il y en a un paquet. Je vais prendre la dernière qui parlait de ces éléments-là. Mais il y a déjà deux aspects. La première, c'est est-ce qu'un État peut arriver à geler vos fonds ? Crypto. On parle bien de crypto pour l'instant parce que tout ce qui est fiat, ils peuvent le faire sans votre accord à partir du moment où il y a suspicion. Il y a tout un tas d'éléments qui font qu'ils peuvent vous geler sans vous demander votre autorisation. Pour la crypto, soit vous avez vos fonds sur une plateforme qui est centralisée et à partir de là, la plateforme centralisée peut geler les fonds ou elle peut tout simplement répondre à une demande de la part du fisc français ou d'un autre État pour geler vos actifs. Ça, pas de souci, ils savent très bien le faire. Donc, la meilleure manière d'éviter de se faire geler ces fonds de manière globale, c'est déjà d'avoir un portefeuille physique sur lequel on va détenir ces cryptos. Ensuite, il va y avoir des cryptos qui vont avoir un certain niveau d'administration. Si on prend l'USDT, par exemple, ils ont banni un certain nombre d'adresses et ils ont gelé un certain nombre de fonds. À partir du moment où ces fonds ont été impliqués dans des malversations, ils ont cette capacité-là. Donc là, on peut descendre à ce niveau-là en termes de fonds gelés. Et après, il y a la problématique de quand vous avez fait des gains, comme Thibault l'a expliqué, et que vous devez retirer des fonds. Là, je prends Bastiano ou encore Abdel qui dit bloquer pour quelles raisons ? Bloquer tout simplement pour expliquer d'où vient cet argent parce qu'on a Traquefin, un système en France qui est fait pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous prenez, ça s'appelle AML, Anti-Money Loading, c'est tout ce qui est blanchiment d'argent. Et ça, ça fait déjà des années que ça existe sur tout type de transaction traditionnelle. Vous vendez votre voiture en cash, vous allez déposer 20 ou 30 000 euros en cash à votre banque. Alors, vous gagnez 2 000 euros par mois, on va vous geler cet argent-là. Et on va vous appeler et on va vous dire qu'est-ce qui se passe. Et en plus, vous allez vous prendre un contrôle du fisc. Ça va de pair. C'est clairement, c'est en mode, qu'est-ce qui s'est passé ? Sachant que normalement, les paiements en cash, c'était jusqu'à 1 500 euros. Et je crois qu'ils ont même descendu la limite. Maintenant, je crois que c'est 1 000 euros de mémoire. Et donc, si aujourd'hui, tu gagnes 2 000, 3 000 euros par mois et que tu te retrouves à avoir 5 000 euros qui débarquent sur ton compte, même si tu en as parlé à ta conseillère, ils vont te geler tes avoirs. Pourquoi ? Parce que ta conseillère, c'est un commercial. Elle n'a aucun droit, littéralement, sur tes comptes en banque. J'ai été à Société Générale, ils ne sont pas pro-crypto. On était en pro, j'ai été en perso. Ils sont plus ouverts que les autres sur la question. Là, je te l'accorde. Mais ils ne sont pas pro-crypto. Eux, ils ont des réglementations à respecter. Et donc, en fait, la seule personne avec qui tu dois traiter, c'est la responsable de la banque. C'est la seule qui, elle, aura une autorisation pour avoir une marge de main-d'œuvre. Les conseillers, ils ont zéro capacité. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est dans leur fiche de poste. Ils sont limités. Et donc, il faut aller au niveau du dessus. Et au niveau du dessus, tu dis, voilà, j'ai tous ces papiers-là. J'ai vu avec un fiscaliste. Le fiscaliste, il est là pour m'assurer de quoi vous avez besoin avant qu'on rapatrie les fonds. Là, elle va te dire élément 1, élément 2, élément 3. Tu lui fournis. Tu dis, OK, est-ce qu'on peut commencer à retirer une partie des fonds ? Si tu as 500 000 euros, tu vas commencer déjà à retirer 100 000. Si ce n'est pas bloqué et que tout va bien, elle va peut-être te demander d'autres papiers. Là, tu retires encore 100 000. Et ainsi de suite. Tu vois, il y a une procédure, en fait, à suivre. Et vraiment, je t'invite. Si tu ne me crois pas, fais-le. Tu vas voir ce qui va se passer. On a accompagné un paquet de clients. On sait comment ça se passe. Après, certains disent qu'il y a des banques qui sont plus crypto-friendly que l'autre. Ça, je suis parfaitement d'accord. Allez retirer 500 000 euros sur le crédit mutuel. J'en parlais encore hier avec des personnes que je connais qui travaillent là-bas. Là, vous avez une garantie à 100% de vous faire joler vos comptes. Et puis, de partir dans des galères qui sont vraiment avancées. Après, partir sur une banque qui est spécifiquement crypto-friendly, pas forcément. Parce que vous avez déjà l'historique dans votre banque qui peut favoriser, justement, le fait d'être accepté de pouvoir retirer vos fonds. Après, si vous avez 500 000 euros à retirer, ne le retirez pas sur une banque commerciale. Il y a des banques d'investissement qui savent gérer ça. Les banques d'investissement, vous pouvez retirer plusieurs millions dessus. Ils ont l'habitude. Ils ont des avocats. Ils ont des personnes qui vont vous aider. Ils ont de quoi donner des documents au fisc pour valider l'ensemble des éléments. Donc, voilà. Ça, ça prépare. Ça s'accompagne. Et on ne fait pas tout et n'importe quoi. Surtout en France, où ils se servent de plus en plus à la ceinture. Et n'utilisez pas aussi, c'est une parenthèse. Je le dis tout le temps et je vais continuer de le redire. N'utilisez pas, si vous voulez retirer des sommes importantes, des banques en ligne. Les banques en ligne, ça peut être intéressant pour faire 2-3 transferts, pour envoyer de l'argent. Bref, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous avez le droit d'avoir des comptes, même à l'étranger. Vous déclarez le CERFA 3916, il n'y a aucun problème. D'accord ? Simplement, les banques en ligne, aujourd'hui, si demain, vous dites, allez, moi, par exemple, N26, ça fait des années que je travaille avec eux, je n'ai jamais eu de problème. Si demain, je prends mon truc, j'envoie des centaines de milliers d'euros, d'un coup, qui proviennent de Kraken, là-dessus. Je suis sûr, à 100%, que le machin, ça va faire voyant rouge, pas fermé, clôturé. Et d'ailleurs, expérience personnelle qu'on a eue avec Mickaël, les fameuses banques en ligne. On s'est fait fermer, je ne sais pas combien de fois, des banques en ligne. Paypal, également aussi. On travaille avec eux pendant des années. On n'a jamais eu aucune plainte. On est déclaré. On a payé nos impôts. On n'a jamais eu de problème. On avait travaillé avec eux, je crois, pendant 4 ans, c'est ça ? Avec Paypal. Après, c'était gelé pendant 2 ans pour qu'on ait le droit de retirer le montant qu'ils avaient bloqué dessus. Déjà, pour retirer, pour avoir le droit de retirer. Et après, compte cocturé. Et ce truc, c'est que les mecs, ils arrivent, le jour au lendemain, tu n'as rien, tu n'as aucune plainte, tu n'as rien, tu es déclaré. Genre, tu fais les choses bien. Et le jour au lendemain, tu te connectes. Votre compte n'existe plus. Et tu dis, mais pourquoi ? Il est où mon argent ? Pourquoi ? Les mecs te disent, on n'est même pas obligé de vous répondre. Allez voir la FAQ. La FAQ qui te répond, mes fesses. Genre, ça ne t'envoie rien du tout. Tu ne peux joindre personne. Tu ne peux pas les avoir par mail. Tu ne peux pas les avoir au téléphone. Rien. Parce que tu tombes sur des branques aussi. C'est comme ceux qui t'appellent au téléphone. Ma box, elle ne marche pas. Oui, vous avez essayé de souffler sur la prise. Non, mais mec. Ils sont plus forts. En fait, c'est ça. Et tu tombes sur ça. Et tu dis, attends, ils ont mon pognon. Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux pas le récupérer. Et ils ne sont même pas obligés. C'est marqué dans leur CGV. Ils ne sont même pas obligés de te donner une raison pour laquelle ils ont décidé de fermer ton compte. Oui. Alors que si tu transfères ton pognon en physique, ils décident de faire ça. Tu prends ton avocat. Tu as fait les choses correctement. C'est lui qui va se déplacer. Parce que si tu as ouvert une banque en ligne, je te parlais de 26, c'est en Allemagne, et tu peux ouvrir des trucs à Hong Kong, ce que tu veux. Justement, il disait Wise, Revolut et autres. Toutes les banques en ligne qui sont un peu mainstream, c'est la même chose. Et pour la petite anecdote, chez Wise, même les CEPA vers Kraken sont bloqués. Vous ne pouvez pas faire des virements. Donc, ne pensez pas que vous avez passé à travers. Et Wise, on a eu un compte gelé, et il y a d'autres personnes que je connais qui se sont fait jouer des comptes. Et sur des sommes qui étaient bien moindres que de plusieurs centaines de milliers d'euros. Après, attention les gars. Ils sont embêtants. Valentin qui dit, oups, j'ai un compte et de 26. C'est très bien et de 26. D'accord ? Oui, c'est pas ce qu'on dit. Toutes ces banques, les banques sont très bien. D'ailleurs, on vous fait peur. Parce qu'il vaut mieux, on préfère mieux vous faire peur. Et de vous dire, OK, là, il y a un point de vigilance à avoir. Quand vous faites les choses, vous vous faites accompagner, vous ne faites pas n'importe quoi, et au moins, vous êtes carrés, vous êtes tranquilles. Donc, de vous dire, c'est bon, parce qu'il y a des gens pour qui c'est passé aussi. Ils ont fait le truc, il n'y a pas eu de problème, ils ont récupéré le pognon, il n'y a pas eu de problème. Mais il y en a pour qui, ça a été la merde. Ça a été la chienlit. Et l'objectif, c'est que ce ne soit pas vous. Parce que si c'est vous, vous allez pleurer. Et c'est la galère. Et pareil, on dit les banques physiques, c'est plus simple parce que tu as un rapport avec une personne. Tu peux te déplacer. C'est que tu peux te déplacer, mais ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité. Il y a la différence entre les banques commerciales et les banques d'investissement. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les bons prestataires. Et dans les banques commerciales, petite info, officiellement, en France, vous êtes censé avoir votre dépôt qui garantit jusqu'à 100 000 euros. Ce qui veut dire que si vous avez plus de 100 000 euros sur votre compte, ce n'est pas garanti. Ça, c'est officiel. Non, mais la garantie, la garantie ne marche pas. Voilà. Dans la réalité, la garantie ne marche pas. Et je ne sais pas si vous avez vu passer les dernières déclarations de certains politiques qui sont assez flippantes, globalement, qui ont été un peu remodelées en disant qu'il y a de la dette en France aux besoins, mais on y a à servir. Voilà. C'est tout à prendre en compte, en fait, ce genre de choses. Ça aussi. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent que vous allez dénominer en euros et que vous mettez dans des fonds en euros, sur des fonds en euros, aujourd'hui, en France, il y a plein de supports qui vous permettent de placer votre argent sur des fonds en euros. Les gens disent, et ça, les gestionnaires de patrimoine, ils adorent dire ça, les fonds en euros égale zéro risque. Pourquoi ils disent ça ? C'est parce qu'en fait, c'est comme si vous investissiez sur des obligations d'État. Et là, en l'occurrence, c'est les obligations d'État français. Vous, dans votre scénario, je déteste les scénarios catastrophes, les gens qui vont vous dire, comme beaucoup de personnes le font sur YouTube, c'est la fin des États, les États vont collapser, c'est bon, c'est la fin, c'est fini. Et est-ce que pour vous, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, l'Europe de manière générale, est-ce qu'on est plutôt dans une bonne conformation d'un point de vue finance publique, gestion de thunes ou pas ? Parce que si vous investissez dans des obligations d'État, parce que c'est ce que vous faites dans des fonds en euros, vous êtes dans la supposition que l'État ne fera jamais faillite et qu'il sera en mesure de rembourser sa dette. C'est ça le truc. Donc, si vous dites, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on garde des stable coins ? Est-ce qu'on ne garde pas des stable coins ? Est-ce qu'on les met en euros ? Il y a la dénomination de votre thune. Si c'est dénominé en euros, quand on a vu à un moment donné, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, je crois que c'était en 2022 ou 2023, l'euro a perdu 20 ou 30 % vis-à-vis du dollar. Si vous dénominez ça en euros, c'est pareil. Vous perdez 30 % de pouvoir d'achat vis-à-vis du dollar. Donc, peut-être, pensez à un compte multidevise. Si on ne parle que de la France, sans même parler de la zone euro de manière globale, il y a le FMI qui est en train de faire une petite enquête pour voir si la France ne sera pas mise sous le total. Ce sont des choses qu'il faut regarder pour voir l'endettement, pour voir tout ce qui va avec et se dire que c'est un risque. Il faut le prendre en compte dans la balance sans forcément être alarmiste, mais il faut le prendre en compte dans la balance. C'est ça. Est-ce que demain, s'il y a une mise sous tutelle et du coup, qu'ils veulent resserrer le taux d'endettement et qu'ils veulent récupérer leur argent, qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que l'argent, pareil, on parle de crypto, vous le savez, mais quand vous déposez des grosses sommes d'argent en banque, ce n'est plus votre argent. Et ça aussi, en stratégie de sortie, on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit c'est bon, la crypto, j'ai compris, on ne va pas refaire le speech. Vous gagnez de l'argent, vous le sortez, vous faites les choses correctement, vous allez voir la banquière, le banquier, vous envoyez l'argent, c'est nickel et là, vous voulez retirer votre argent. Essayez déjà de retirer 3 000 euros de votre compte. On parle des banques commerciales, les banques d'investissement, c'est autre chose. Mais 3 000 balles, moi, ils m'ont encore fiché la dernière fois, je vais retirer 3 000 balles pour les mettre sur un autre truc. Non, monsieur, il faut encore vous déplacer en physique. Je dis putain, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez rempli le formulaire ? En fait, ça m'a saoulé parce que j'ai l'impression que je l'avais réglé. Je l'avais réglé ce truc. Mais en fait, non, ça revient. Et dis-toi, là, c'est 3 000. Imagine demain, tu dis, c'est bon, voilà, j'ai provisionné mes impôts, j'ai provisionné mes trucs. Voilà, c'est bien carré le truc. Et là, tu arrives, on te dit, tu veux retirer ? Oui, mais non. Parce que là, votre argent, c'est bien gentil. Oui, il est à vous, mais pas tout à fait. Parce que nous, on a décidé d'en faire autre chose. Voilà, on a décidé d'en faire autre chose. Donc, vous vous attendrez un petit peu et puis voilà. Et il y a ça aussi, ce truc. Quand on sort de la sphère crypto, il y a ce risque-là. D'accord ? Donc, pour moi, il n'y a pas une vérité absolue. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures et je pense qu'on fera peut-être des lives dans l'accompagnement sur ce sujet quand ce sera le moment de parler de ça quand on prendra des plus-values. Parce qu'il y a tellement de choses à dire mais vraiment, s'il y a vraiment un conseil que je pourrais vous donner, c'est premièrement, faites-vous accompagner. Quand il y a des sommes importantes, c'est-à-dire si vous avez gagné des centaines de milliers d'euros, ce n'est pas pour 3 ou 4 000 balles que vous allez payer dans un accompagnement vers un avocat fiscaliste ou quoi que ce soit que ça changera la donne. Enfin, je veux dire, sortez ces 3 000 ou 4 000 balles. Il y a des gens, ils ne veulent pas sortir cet argent-là parce qu'ils disent « Oh non, non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. » « Ok, tu perdras ça 100 000 euros. » C'est réglé. Alors, des fois, si tu payes ton truc, tu te fais accompagner et vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez votre argent, c'est en stablecoin, c'est machin. Faites une étude de marché, faites-vous accompagner, on va vous proposer des trucs, vous vous déplacez en physique, vous allez voir les gens, vous voyez si vous le sentez, vous demandez. Moi, vraiment, je suis un casse-couille pour ça. Je pose des questions. Oui, je vous confirme. Je vous confirme qu'à chaque fois, on y passe un temps phénoménal. Je suis un casse-couille. C'est-à-dire vraiment, le mec qui te dit « Oui, on a déjà accompagné des milliers de personnes sur ce truc-là. Ah bon ? Quel est le profil ? Expliquez-moi un petit peu leur histoire à ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » Machin. Tu peux demander des noms. Ils vont dire « Ah non, on ne veut pas te redonner des noms. » Mais tu sais, si c'est des sommes importantes, c'est toujours de la négo. Tu peux demander des noms. Tu peux appeler les précédents clients. Tu peux voir comment ça s'est passé, la procédure. Et tu compares. Tu vas avoir une première banque qui te dit « Moi, je vais faire comme ça. » La seconde, elle va dire « Je vais faire comme ça. » Quand tu as vu 5-6 banques, c'est elle qui va te dire un truc complètement à l'opposé des autres. Tu diras « Ouais, je n'y crois pas trop. » Ouais, je n'y crois pas trop. On a fait une parenthèse assez longue là-dessus. Mais c'est important. Toutes les banques en ligne sont bien, mais il faut savoir pourquoi vous les utilisez. Faire des transferts, déposer un peu d'argent dessus, faire vos finances personnelles, ne pas vous faire trop emmerder quand vous faites des virements. Il n'y a pas trop de soucis. C'est très bien. Mais pas pour sortir de la crypto. Voilà, point barre. C'est comme tout. Bon, peut-être plier là. On répond peut-être encore à une ou deux questions et puis après, on va plier. Il y a un Bastineau qui disait « On le met où ? L'argent gagné, sérieusement ? Tu l'investis. » Comme les vieux dans les murs. Tu l'investis. Après, ça dépend. Tu dis « Vas-y, je veux en provisionner. Tu es obligé d'en provisionner aussi pour payer tes impôts. Tu n'as plus de value en fonction de ta résidence fiscale. Mais ensuite, l'idée, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de l'investir aussi ailleurs. Tu dis « Vas-y, je reprends, j'en investis en bourse. Tu peux décider d'en investir en immobilier. Tu peux faire du private equity. Il y a plein de trucs. C'est ce que j'évoque sur Eternal Estudiant. Vraiment, j'ai dit un coup d'œil. Mais l'idée, et là où beaucoup de gens aussi se font avoir, c'est un peu comme un chien de mine. Tu sais, tu as des gens, ils arrivent, ils vont dans la crypto, première mine, même coin, paf, éclaté dès le début. C'est Squid Game. C'est genre le truc. Tu arrives, paf, tu te fais éclater. Puis, tu en as qui arrivent jusqu'au bout. Et dès qu'ils ont la thune, ils se font bloquer au truc qui se prennent une mine au moment où ils se font bloquer leur fond. Et si tu arrives à bien gérer ces trucs-là, tu as des gens qui disent et là, ils augmentent leur niveau de vie. Ils achètent une grosse bagnole. Ils vont en vacances. Ils font plein de trucs et après l'argent qu'ils ont gagné, ils n'ont plus rien. Erreur. Erreur. Tu te fais plaisir, c'est important, mais tu prends l'argent, tu l'investis. Tu l'investis via une gestion indicielle des ETF et tout. C'est ce que j'explique sur Eternal Estudiant. Tu peux l'utiliser pour investir dans l'IMO et tout. Et une fois que tu as des sources régulières et un cash flow régulier via tes sources d'investissement, ça peut être des dividendes, ça peut être des loyers, ça peut être un business en ligne, des trucs. Tu augmentes ton niveau de vie vis-à-vis de l'argent que tu percevras de tes investissements. Tu laisses tes investissements travailler pour toi. Si tu n'as pas d'investissement qui travaille pour toi et que tu augmentes ton niveau de vie, au final, tu vas grignoter ton capital et après, tu perdras tout. Comme beaucoup de gens qui gagnent au loto, qui au final dépensent leur thune n'importe comment et qui se retrouvent après broc et ils n'ont plus une thune parce que psychologiquement, ils n'ont pas su gérer leur truc et c'est arrivé à des multimillionnaires. Mac Tyson, il y a plein de mecs qui ont gagné des centaines de millions et qui se sont retrouvés en faillite parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. Il y a une série américaine justement sur ça avec les joueurs de football américains qui gagnent des sommes astronomiques et il y a un mec qui fait le conseil financier. C'est là où tu vois la dérive de ce qu'il y a dedans. C'est Bowlers avec The Rock. C'est très intéressant. Justement, si vous voulez voir un peu ces milieux-là avec des mecs qui plantent des sommes qui sont terribles et qui n'ont aucune gestion financière qui ne placent strictement rien du tout. Et c'est ça qui leur coûte le plus cher en fait. Oui. Investissez les gars. Investissez, investissez, investissez. et une fois que vous avez des rentrées d'argent régulières, plusieurs sources de rentrées régulières. Imaginons, vous avez des sources de cash flow de plusieurs milliers d'euros par mois. Vous vivez, je ne sais pas, vous avez des dépenses de 1 000 euros par mois et que vous avez des sources de cash flow. Vos actifs qui vous produisent de l'argent, qui vous versent cet argent-là tous les mois régulièrement et vous savez que ça va tomber. Ça peut être, je ne sais pas, 3 000, 4 000, 5 000, voire plus, peu importe. Vous dites, ok, je sais que ça, ça va tomber et mon niveau de vie, je peux l'augmenter vis-à-vis de ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens se disent je n'investis pas, j'ai 100 000 euros, je le mets sur la banque et je pioche dessus. L'inflation, ça va grignoter votre capital. Vous n'êtes pas sûr de récupérer votre pognon et en plus de ça, ça ne produit rien. Et en plus de ça, votre niveau de vie peut être amené à fluctuer en fonction de ce que vous faites aujourd'hui. Donc ça, c'est des règles de base de finances personnelles vraiment basiques, 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 mais c'est des choses auxquelles il faut vraiment penser pour ne pas vous faire avoir. Parce que la crypto, c'est un accélérateur financier. C'est ce qu'on répète avec Mickaël depuis des années. C'est un accélérateur financier. Vous êtes là, vous extrais, vous êtes capable d'extraire une performance du marché et ensuite, vous l'investissez sur des classes d'actifs qui sont plus implantées. La bourse, l'immobilier, ce que vous voulez. Et ensuite, vous dites, ok, cet argent-là, je l'ai investi, ça me produit du cash flow et après cet argent-là, je le réinvestis dans la crypto, je fais ce que je veux, je veux revenir en crypto, machin. Mais au moins, vous protéger. Parce que si vous êtes comme beaucoup de gens qui disent, c'est bon, moi j'ai gagné de l'argent sur un cycle, je le remets en crypto, qu'est-ce qui dit que le prochain cycle, vous n'allez pas vous faire défoncer ?